Yo les mecs c'est Adrax, j'espère que vous allez bien, moi ça va, même si je vous avoue que c'est horrible d'être devant cette vidéo aujourd'hui, mais il fallait que je fasse un débrief. Donc je voulais déjà avant de commencer cette vidéo, passer un message à mes amis marseillais. Alors vous pouvez rigoler, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous, vous vous amusez, c'est bien, faites ce que vous voulez, mais ne dis pas, nous au moins on l'a soulevé. Parce que techniquement tu n'étais pas né, donc vous pouvez me moquer, faites ce que vous voulez, mais ne vous, ne dites pas, on l'a soulevé, tout simplement. Les gars, Paris Saint-Germain, Manchester United, match allé 2-0 pour le Paris Saint-Germain, si si je te jure, 2-0, but de Kipembe et de Mbappé. Match retour, le PSG a deux buts d'avance à l'extérieur, c'est une stat, oui oui c'est vrai j'avais vu ça, tu ne peux pas te qualifier quand tu perds 2-0 chez toi en Champions League. Si si, c'est jamais arrivé, je te promets. En plus les gars à Manchester, Martial, Pogba, enfin il y a beaucoup de blessés, quand j'ai vu leur compo les gars de départ, je me suis dit, on va les manger, on va les manger. Déjà les gars, première minute de jeu, Kehrer, voilà, Kehrer il a décidé de fusionner avec Manchester United, il donne la balle à Lukaku, Lukaku, Idriboufone et Marc, voilà, déjà ça commence super bien. Non, parce que Kehrer, on en reparlera après, je ne veux pas, ce n'est pas de la faute à Thomas Tourelle, mais je veux juste Thomas Tourelle, je reproche juste ça, de mettre Kehrer titulaire à la place de Meunier. Voilà, Kehrer pour moi c'est trop jeune pour le faire débuter dans un match aussi important. Donc ça fait 1-0 pour Manchester United, 12ème minute de jeu, Mbappé, il centre ou il tire, je ne sais pas ce qu'il fait, bon bref. En tout cas, il y a Juan Bernat qui pousse le ballon au fond des filets, un partout. Puis à la 30ème minute de jeu, frappe de Manchester, Bouffone, je ne sais pas ce qu'il fait, il merde avec le ballon, il a fait un cadeau à Lukaku mon gars, Lukaku il n'a plus qu'à la pousser au fond, 2-2-1. Oui, parce qu'il faut quand même savoir que dans ce match, Manchester United n'a eu aucune occasion, le PSG s'est éliminé tout seul. Puis seconde période, on arrive à la 90ème minute de jeu, une frappe, on ne peut pas en vouloir à Kipembe, on ne peut pas lui en vouloir, voilà il saute, il détourne le ballon de la main. Après la VAR, l'arbitre a décidé de siffler pénalty, pénalty pour Manchester United transformé par Marcus Rashford. Donc comme je disais les gars, oui, on a dominé et tout, mais tout simplement, voilà, on s'est mis dans la merde tout seul à cause de Kehrer, Bouffone et ce pénalty. Donc maintenant les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on va noter les joueurs un par un. Alors les gars, on commence par Bouffone, Bouffone très clairement, je suis désolé mec, mais je te mets un 1, parce que voilà, ok Bouffone, il en a gagné, je ne sais pas s'il a gagné un champion, bref, je ne crois pas, je crois qu'il en a gagné une ou je ne sais plus, bon bref. Bouffone, tes têtes expertisées de cette compétition mec, mais là c'est pas possible, là c'est pas possible, tu donnes ce but tout simplement à Manchester. Thilo Kehrer, alors lui, c'est pareil, je lui mets un 1, parce que lui, il a vraiment offert le ballon à Lukaku, il lui a fait un cadeau mon gars. Et c'est là que justement, je reviens à Thomas Tourelle, enfin moi je n'aurais pas mis Kehrer quoi, après voilà. Défense centrale les gars, Thiago Silva, Kipembe, voilà, tous les deux j'en remet un 3, malheureusement, voilà, Thiago Silva, capitaine, voilà quoi, il a fait un match correct, on va dire, il n'y a rien à dire sur son match. Kipembe, voilà, le pauvre, il détourne le ballon de la main, c'est pas de sa faute, mais voilà, il a fait un match correct comme Thiago Silva. Juan Bernat, j'y mets un 6, parce que voilà, j'ai oublié de dire, il a mis son but, j'ai oublié de dire pendant le match, aussi à un moment Mbappé, je sais pas ce qu'il fait, il bafouille les gars, il y a 2-1, bref, il bafouille, je sais pas, il peut tirer, je sais pas ce qu'il fait. Bernat qui frappe sur le poteau, Bernat, j'y mets un 6. Alors ensuite les gars, Dani Alves, ok Dani, on t'adore, t'es cool, mais je sais pas pourquoi les gars, on joue la 82e minute de jeu, le PSG, voilà, ils perdent toujours 2 buts à 1, ils sont toujours qualifiés, voilà, il faut rester en bloc derrière, non, Dani Alves va faire un précis, un putain de précis pour se cramer à 40 mètres, je comprends pas, donc Dani, je te mets un 2. C'était pas le Verratti qu'on connait, c'était pas le Verratti qu'on connait, très clairement, il a pas touché NB, franchement, dès qu'il avait le ballon, il le dégageait, enfin, Verratti, il a pas été là, je suis désolé. Allez, je lui mets un 3. C'est pareil, les gars de Raxler, on l'a pas vu, de Raxler, j'y mets un 1, il a pas été là, vraiment. Il m'a rien, on va dire qu'il a essayé, au moins il met un but, malheureusement, il est hors jeu, je lui mets un 2. Et enfin, Kylian, les gars, je suis désolé, Kylian, mais je te mets un 3, ok, t'as fait ta passe D, mais voilà, t'as raté beaucoup trop devant le but, je pense encore face à face que Uri Berchich, qu'est-ce que je dis ? Juan Bernat, après il frappe sur le poteau, voilà, c'est lui qui la manque d'abord, je sais pas, il marche sur le ballon. Uri Berchich, les gars, c'était l'an dernier, excusez-moi. Donc maintenant, les gars, ok, on va dire, c'est passé, ça y est, le match est passé, qu'est-ce qui va devenir le PSG ? Tout simplement, déjà, Neymar, Neymar, il était dans les tribunes, le mec, il était en désespoir. Neymar, Neymar, au pire, barre-toi, barre-toi, Neymar, va autre part, on fera sans lui, tout simplement. Non, aussi, les gars, c'est Thomas Tourelle, est-ce qu'il va, à votre avis, est-ce qu'il va payer cette défaite ? C'était le mec qui était apparemment censé ne faire passer un cap, malheureusement, comme je vous dis dans ce match, à part avoir mis le petit looker à la titulaire, il n'est strictement pour rien. C'est quand même les dirigeants du PSG, les gars, on se fait sortir trois fois l'affilée en huitième de finale, je ne sais pas, les mecs, ils vont réfléchir, ce qu'ils vont se barrer, c'est pour dire, voilà, notre avenir, les gars, l'avenir du Paris Saint-Germain, il est strictement incertain. Donc voilà, c'est des supporters de Manchester United qui passent par là, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, pour eux, ça doit être magique d'avoir éliminé le grand Paris Saint-Germain. Donc nous, les Parisiens, les gars, courage à nous, simplement, les prochaines semaines, les prochains jours vont être compliqués, mais... Voilà, c'est comme ça, malheureusement, voilà, on s'est éliminé tout seul, c'est ça qu'il faut retenir, on s'est éliminé tout seul, on ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, tout simplement, voilà. C'est l'année où, normalement, pour moi, c'est l'année où on devait aller loin, pourquoi pas la soulever, même si ça aurait été, comment dire, ça aurait été dur. Alors, mais l'année où on devait aller au moins en demi-finale, voilà, on se fait sortir tout seul, tout simplement, comme je l'ai dit. Donc voilà, j'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo, les gars, on se retrouve dans une vidéo plus joyeuse, tout simplement, bientôt, c'est Nadrax, ciao à tous, prenez soin de vous.